ce n'est pas la grande forme aujourd'hui depuis 48 heures j'ai une combinaison de grippe et de malaria pas génial du tout comme vous l'imaginez je ne suis pas allé à l'hôpital vous savez en ce moment si vous partez à l'hôpital et voilà on vous déclare ça est de quoi on parle nous vivons malheureusement dans une société complètement corrompue le système médical corrompu jusqu'à la moelle épinière ou voilà pour gagner son bol de riz ou un peu d'argent comprenez ce que je veux dire par là c'est bien triste pour un travail aussi noble des travailleurs corrompus mais ça va aller on regarde la positivité maintenant ça va ça va mieux bonjour à tous zack mouikassa fondateur de mouikassa aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant un sujet qui nous concerne tous j'espère que chacun de nous pourront tirer quelque chose de très intéressant vous savez dans la vie vos capacités intellectuelles ne peuvent vous aider que jusqu'à un certain point vos compétences vos diplômes ne peuvent que vous ouvrir la porte aux opportunités mais ce que vous avez comme capacité sociale votre intelligence sociale vous sépare de tout le monde je répète vos capacités intellectuelles vos compétences vos qualifications vous ouvre généralement la porte aux opportunités mais vos compétences sociales vos capacités sur votre intelligence social vous sépare de la moyenne dans la vie suffit pas d'avoir un diplôme pour exceller je pense que vous le savez voilà pourquoi vous verrez dans des entreprises il ya des gens qui ne sont pas aussi diplômés qui sont chefs ou propriétaires mais des gens très diplômés ou très qualifiés sont simplement au travail on ne sélectionne pas nécessairement le plus diplômés en tout cas on n'accorde pas nécessairement les avantages les ressources les possibilités aux gens les plus qualifiés on accorde par contre ces opportunités aux gens qui font du bien sur le plan émotionnel c'est à dire il faut savoir jouer son jeu la vie est un jeu d'échec et beaucoup de personnes malheureusement ne comprennent pas la vie est un jeu je pense que vous le savez la vie n'est pas juste la vie est un jeu il faut savoir comment jouer à ce jeu vous voulez être séparés du reste de personnes avec qui vous travaillez vous voulez être remarqué ou considéré à votre boulot ou par votre patron voilà quelques éléments que vous pouvez peut-être appliquer dans votre vie qui peuvent marcher pour on va essayer de les voir la première chose de celle ci rendez vous plus important ou plus intéressant que la moyenne c'est à dire la raison pour laquelle on vous a engagé ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous travaillez on vous a peut-être engagé à faire un boulot bien précis mais votre présence qu'apporte votre présence au delà de vos compétences qu'est ce que vous apportez à la société à votre environnement à vos collègues de travail à part vos compétences pour lesquelles vous avez été engagé malheureusement dans le monde dans lequel on vit il suffit pas de faire seulement ce pour quoi on a été engagé il faut faire au delà de ça si vous voulez être considéré placé au delà de tout le monde à part le fait que vous soyez à même de faire votre boulot qu'est ce que vous apportez de plus écoutez quand on vous accorde une opportunité de vie vous faites plus que ce qui est requis vous faites plus que ce qui a été écrit au contrat vous faites plus que ce qui vous a été demandé initialement pour pas seulement vous faire remarquer mais pour vous distinguer la vie est un jeu il faut savoir jouer à ses jeux on vous donne un boulot une tâche et on vous demande de faire la tâche en une journée qu'est ce que vous faites vous vous assurez de faire cette tâche en moins d'une journée voilà comment on se sépare de la moyenne on vous accorde une opportunité on vous demande de faire par exemple cinq travaux au lieu d'en faire cinq vous en faites sept et vous présentez vos travaux voilà comment on se distingue le secret est de ne pas faire ce pour lequel on vous a engagé le secret de faire au-delà de ceux pour lesquels on vous avait été engagé voilà comment on se sépare il faut devenir un travailleur aussi important que vous devenez indispensable à votre boulot vous donner tellement de vous même tellement de vos compétences tellement de vos capacités tellement de vous même de votre présence que votre présence devient indispensable à l'entreprise voilà comment vous pouvez avoir cette capacité de négociation ou du respect de vos supérieurs il est très facile de virer n'importe qui mais il est très difficile de virer une personne qui se distingue dans un boulot c'est compliqué donner de vous même au point où vous devenez indispensable à l'entreprise ou à l'organisation voilà comment vous distinguez de tout le monde votre talent vous ouvre la porte vos capacités vous donne l'élément nécessaire pour rentrer mais vos compétences sociales vous place au delà de la moyenne encore une fois vous allez dans une entreprise qu'est ce que vous apportez de plus êtes vous celui qui est toujours là pour les gommages vous discutez sur le secrétaire sur le directeur vous avez un mot à dire sur tout le monde fait très attention ou être une personne décrit de manière négative par tout le monde posez vous la question de savoir comment est ce que les gens se sentent autour de moi au delà de mon boulot au delà de mes responsabilités comment est-ce que mes supérieurs me perçoivent pas seulement les supérieurs comment est-ce que mes collègues me perçoivent suis-ce li vers lequel on peut facilement aller dire voilà ce que je pense voilà ce que je pense qu'est ce que tu en penses j'ai une fois travaillé avec un chauffeur un conducteur d'automobile dans un pays en afrique de l'est ce jeune homme était tellement brave très jeune 24 ans je crois 24 ou 25 ans mais tellement brave qu'il avait un peu de connaissance surtout dans tout ce qu'on désirait tout ce qu'on voulait il savait comment il fallait faire pour obtenir on a besoin de tel document il savait qu'il fallait appeler il avait les numéros de téléphone de la personne qu'il fallait contacter et à chaque fois qu'on avait besoin d'un tel ou tel élément il savait où est ce qu'il fallait aller pour le faire même même un pneu d'avion il était capable d'en trouver donc au delà de ses capacités de chauffeur de voiture c'était une personne sur qui on pouvait faire confiance il s'est pas limité seulement à la capacité de nous conduire de la location à la location b mais c'était une personne qui pouvait nous dire nous suggérer des options nous présenter des gens intéressants dans le but de résoudre des problèmes qu'on avait c'est toujours dans ce cadre là finalement quand il lui besoin d'acheter une voiture à lui-même il m'en a parlé tellement que j'ai perçu le courage qu'il animait je lui ai facilité la tâche sur comment accueillir une voiture une voiture personnelle pour lui ce n'était pas parce qu'il était excellent conducteur c'est parce qu'il était excellent à avoir autour de soi c'est une personne qui présentait des solutions au lieu des problèmes êtes vous le genre de personne qui présente des solutions dans votre environnement où vous êtes toujours là pour vous plaindre êtes vous la personne qui apporte la positivité autour de vous vous êtes toujours là pour vous plaindre et vous n'apportez jamais des solutions il ne suffit pas d'avoir les bonnes qualifications il faut avoir la bonne attitude ça s'apprend les gens peuvent vous aimer dans votre bureau non pas pour vos compétences mais pour votre serviabilité les gens peuvent beaucoup vous aimer non pas pour votre capacité de faire votre travail mais pour votre empathie êtes vous le genre de personne dont on sent l'absence quand vous n'êtes pas là dans votre bureau et là je parle d'absence dans la positivité parce qu'il ya des gens quand vous n'êtes pas au bureau c'est la paix à tout le monde est à l'aise on sent que vous n'êtes pas là mais on parle de vide dans le sens émotionnel quand patrick n'est pas là ou quand julienne n'est pas là on sent qu'il ya un vide dans le bureau on sent qu'il ya des ondes positives qui manquent si vous ne l'êtes pas ça veut dire que vous ne représentez pas autant que vous le souhaiterez soyez le genre de personne peu importe votre travail que vous soyez pasteur que vous soyez coiffeur que vous soyez entrepreneur soyez le genre de personne qui quand vous êtes absent de votre bureau tout le monde sent que vous n'êtes pas là votre serviabilité votre amabilité votre constance votre travail votre engouement dans le travail ne donnez pas seulement ce que vous avez donner au délai de ce que vous avez au délai de ce pour lequel on vous a engagé c'est la seule façon de se distinguer de tout le monde dans la vie comme je l'ai dit précédemment il ne suffit pas d'avoir les bonnes qualifications il ne suffit pas d'être apte à coiffer il faut être un bon coiffeur et une bonne personne sociale une personne qui sache parler à la clientèle quand le client vient vers vous il sent qu'il est quelque part dans un monde où il peut se sentir bien dans ça les gens ne vont pas seulement voir le coiffeur parce qu'il est excellent coiffeur c'est faux je pense que les dames peuvent le dire la plupart des gens préfèrent un coiffeur ou une coiffeuse avec laquelle on peut discuter il faut développer ses capacités dans un environnement de travail ou de développement en tout cas dans un environnement où on se fait de l'argent il faut savoir se faire aimer se faire apprécier et pour ça il ya des questions par exemple qu'on ne pose pas quand vous faites face à certaines personnes ce n'est pas n'importe qui qu'on pose n'importe quel genre de question quelquefois ça pourrait paraître impoli quelquefois ça pourrait paraître gênant comme tu as quel âge ce n'est pas n'importe qui on demande tu as quel âge combien est-ce que tu gagnes ce n'est pas n'importe qui qu'on dit ça ça pourrait paraître anodin mais ce n'est pas comme ça qu'on gère tout le monde ce n'est pas n'importe qui qu'on pose des questions personnelles sur sa famille sur son époux son épouse sur ses parents il faut savoir comment identifier les gens et aussi baiser votre relation c'est à quel niveau qu'il faut poser ce genre de questions le plus important ce n'est pas avoir les qualifications le plus important c'est être respecté et apprécié pour évoluer dans la vie malheureusement si vous n'êtes pas respecté vous n'aurez pas d'opportunité si vous n'êtes pas apprécié les portes ne seront pas ouvertes pour vous malgré vos qualifications voilà pourquoi les gens les plus qualifiés respecté et apprécié n'ont pas d'emploi pendant les gens moins qualifiés sont en train de fleurir mais des gens capables de s'assumer sur le plan social il ya des gens que je connais dans le gouvernement d'un pays africain qui ne sont clairement pas qualifiés mais des gens qui ont su comment flatter l'ego des beaucoup de gens ils ont su comment se comporter on pourrait dire n'importe quoi sur eux mais ça a marché je ne vous dis pas délécher les pieds de tout le monde je dis qu'il faut savoir s'assumer savoir jouer à ce jeu d'échec qu'est la vie il faut savoir donner de soi fait un travail au delà de ce pour lequel on vous a engagé soyez une personne qui devient indispensable à votre entreprise ou indispensable à votre patron vous n'êtes pas seulement un chauffeur mais vous êtes quelqu'un vers qui peut se tourner pour avoir des opinions positives vous n'êtes pas seulement son employé mais vous êtes une personne qui a une connaissance en tout cas général sur beaucoup de choses vous n'êtes pas seulement son employé mais vous êtes une personne qui apporte la positivité il ya très longtemps quand je traversais des moments très difficiles dans la vie dans un pays étranger je travaillais dans un parking où on gardait les voitures des riches entre parenthèses pendant qu'ils partaient manger dans un restaurant ils parquaient leur voiture et on disait bon bonjour monsieur comment allez-vous je vais garder votre voiture pendant que vous passez du bon temps je serai là à surveiller votre voiture et en espérant qu'à son retour il nous donne un peu d'argent vous voyez un peu comment ça fonctionne je l'ai fait pendant un temps et ma particularité était celle ci à chaque fois qu'une personne venait je le faisais un compliment bonjour ah vous êtes très bien habillé oh merci bonjour oh très beau couple oh on n'est pas vraiment un couple tu sais mais qu'est ce qui s'est passé le gars donc le monsieur était en train de draguer la fille et comment je dis très beau couple c'est un peu comme si je mettais des points pour le monsieur et ils appréciaient cela c'est comme ça que j'ai eu une ouverture de porte et un jour on me dira mais jeune homme tu parles très bien mais apparemment tu ne devrais pas être ici comment tu t'appelles je n'ai pas je m'appelle zac écoute donne moi ton numéro de téléphone je vais t'appeler et c'est cette personne qui m'a sorti du parking où je travaillais comme gardien de voiture pour m'emmener travailler dans un autre endroit comment se sentent vos collègues autour de vous posez vous la question se sentent-ils en danger autour de vous parce que vous paraissez trop grand trop fort trop sûr de vous ou bien il se sent à l'aise autour de vous votre patron se sent il bien dans sa peau quand vous êtes là a-t-il facilité à vous poser une question sans négativité si ce n'est pas le cas il faut vous poser des questions les humains sont différents il faut savoir s'ajuster aux gens il faut pas nécessairement vouloir à ce que le monde s'ajuste à vous quelquefois il faut vous ajuster à ce qui vous entoure pour progresser